... Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de dédier cette journée à la liberté, la valeur la plus chère dans le cœur des Français, à l'égalité, à la fraternité. Et maintenant, je passe la parole à M. Schwedzer. Applaudissements Le modèle républicain français, il est fondé, ainsi que vient de dire Luce, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, et j'ajouterai la laïcité. Il est fondé sur l'idée d'une république une et indivisible, et il est aussi fondé sur une idée d'universalité des valeurs. Si la république se veut universelle, si elle est fondée sur des valeurs universelles, elle n'est pas fondée sur l'uniformité. Elle est au contraire fondée sur le respect des cultures, des différences, des personnalités. La valeur la plus plébiscitée quand on les met en concurrence, c'est la liberté, 47% des Français la choisissent, ensuite l'égalité à 36%, puis la fraternité à 14%. Quand on demande d'incarner dans une figure physique la république, un Français sur deux quasiment nous cite « personne n'est incapable de mettre un nom ». Et puis après, vous avez Simone Veil, l'abbé Pierre, Coluche, qui obtiennent respectivement 5%, 4% et 4%. Il y a donc très clairement, je crois aussi, un déficit d'incarnation en termes de figure portant la devise de la république. Il y a un déficit d'incarnation qui est quand même extrêmement faible. Le sentiment général, et on le voit à travers ce sondage, est que les libertés aujourd'hui seraient un peu entachées. Il y a par nature, et du fait du développement très prometteur et très interrogateur des technologies nouvelles, foison de liberté nouvelle et donc déplacement des frontières du possible en matière de liberté. C'est incontestable. L'éruption de l'internet bouscule considérablement, enfin, produit une révolution d'une immense ampleur, d'abord sur le plan économique, parce que lorsque un journal quotidien est concurrencé par des sites d'informations gratuits, c'est toute son économie qui s'effondre. Et par ailleurs, se développe sur le net un mécanisme d'information, pour l'instant totalement anarchique, dans lequel on ne sait plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Pour moi, c'est quand même beaucoup un problème d'éducation, ce qui n'exclut pas la nécessité de légiférer ou de réglementer sur certains aspects d'internet. Il me semble que la première étape, c'est l'éducation, apprendre à connaître et à reconnaître les différents espaces sur internet. Ce qui se passe sur internet, c'est parfois très très sérieux, qualité d'information. C'est parfois très très faible. Et du niveau du café du commerce, on ne ferme pas un café du commerce. Simplement, quand on va au café du commerce, on sait qu'on est au café du commerce. Voilà. C'est un média, mais un média sur lequel il est beaucoup plus difficile que des réglementations puissent peser, qu'une organisation au service de l'intérêt public puisse s'affirmer. C'est difficile, car nous avons la vitesse, car nous avons le vrac. C'est deux V qui exigent deux autres V, c'est-à-dire la validation, au moins du côté de la culture et de l'héritage culturel, et d'autre part, une résistance à tous les effets pervers de l'argent. Pour garder un quatrième V, j'appellerais ça le vaudor. J'ai cherché un moment, ça fait quatre V, le vaudor. C'est une question qui n'est pas simple, parce qu'on sait très très bien que la liberté dans une société ne dépend pas des outils techniques qu'utilise cette société. La liberté se fabrique socialement, politiquement, économiquement, et bien sûr technologiquement, mais la technologie, d'un certain point de vue, a une certaine forme de neutralité par rapport à ça. Et donc c'est ça le gros problème. Le fait que Google récupère 800 millions à 1 milliard d'euros de recettes publicitaires sur le marché français ne pose pas de problème en soi, normalement. Le seul problème, c'est que cet argent ne sert plus à financer la production d'informations sur le territoire national. Moi, je ne crois pas qu'Internet détruise de la valeur. Je crois simplement que dans des secteurs organisés, Internet fait glisser la valeur d'un endroit à l'autre. C'est comme si elle la diffusait à l'intérieur du secteur, et il s'agit de retrouver des modèles économiques pour aller la recapter. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on se pose cette question. Partout ailleurs, Internet est considéré comme un formidable vecteur de liberté, et notamment de liberté d'expression. Quelqu'un a dit, avec l'imprimerie, on a permis au peuple de lire. Avec Internet, on a permis au peuple d'écrire. C'est ça la grande révolution, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur quoi tient cette révolution ? Je pense qu'il y en a trois. La première, c'est que tout le monde peut prendre le micro aujourd'hui, et les gens ne se privent pas de le prendre. La deuxième, c'est que tout le monde peut chercher des informations, avec les moteurs de recherche. Et la troisième, c'est le copier-coller, c'est-à-dire qu'il peut partager cette information. Et sur la base de ces trois outils, c'est créer une véritable culture, une idéologie, et qui repose, je dirais, sur des valeurs qui sont assez proches des valeurs de notre République, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce monde nouveau, ce monde social, à part entière, sera ce que nous allons être capables d'en faire, de toute évidence. Il ne sera pas sans forme de régulation. Il faudra trouver des manières pour qualifier ce qui se fait, pour valider, mais aussi pour justifier la place que nous y occupons. C'est un aspect qui était, je crois, très intéressant dans vos interventions. On ne vous fait plus confiance sur vos titres sur Internet, mais sur la qualité de vos propos, c'est peut-être une bonne nouvelle, même si elle peut perturber les formes classiques d'élites qui sont encore très vives, très réactives à ce sujet. On le sait aujourd'hui. Applaudissements Est-ce qu'il y a un journalisme web et un journalisme, on va dire, traditionnel ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une période où l'information, médias, web, opinion fusionnent. On est rentré dans l'ère de l'influence. Il faut que les personnages publics prennent en main leur identité dans une logique de temps réel. On voit que l'information circule vite et elle circule en temps réel. Et je pense qu'il faut associer des nouvelles méthodes de gestion de l'information aux nouvelles méthodes de propagation de l'information. C'est un très gros challenge, mais je pense qu'il faut vraiment que les hommes publics se prennent en main. Je ne sais pas qui c'est. Merci. Pardon ? Oui ? Merci. 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 Merci.